GAMES68240 Cette application s'appelle Lockout Donc elle va vous permettre de faire tout ce qui est possible Pour empêcher le vol Ou retrouver votre téléphone qui est volé Ou qui est perdu Et également vous protéger des virus sur votre téléphone Donc la vidéo sera en deux parties Il y aura une partie sur le téléphone puis une partie sur le PC Donc je suis désolé pour le téléphone Je dois filmer en mode portrait Parce que l'application ne se met pas en mode paysage Même avec le chargeur de Sony En mettant sur le dock Donc vous allez avoir des bandes noires sur le côté Sauf si je mets autre chose à la place Donc tout d'abord via le lien de la description Vous allez pouvoir télécharger l'application Donc depuis votre téléphone directement Ou depuis votre PC puis l'envoyer sur votre téléphone Une fois faite vous pouvez l'ouvrir Donc elle est gratuite Mais il y a des fonctionnalités premium Donc déjà la première fois que vous la lancez Ils vont vous demander de vous faire un compte Et ensuite si vous êtes chez Orange Vous allez avoir à coup sûr la version premium Chez SFR, Buick, Free et tout Je ne sais pas du tout parce que moi je n'y suis pas Donc en fait Pour avoir du coup et vérifier si vous avez la version premium Donc vous allez simplement en haut à droite Et cliquer sur compte Puis ça va vous abîmer sur une page web Et vous allez simplement Donc à la place de résilier votre abonnement Et passer à la version gratuite Vous allez avoir un truc normalement vérifié Avec mon compte si je peux avoir la version premium Ou un truc comme ça Donc avec Orange vous allez l'avoir Donc moi vous voyez que j'ai facturation par Orange Payement 0€ le 23 octobre 0€ le 24 et le 9 août Voilà Donc après une fois que c'est fait Vous allez faire retour Donc moi je me souviens que ça n'a pas marché la première fois J'ai dû le faire deux fois Donc essayez deux, trois fois Si jamais ça ne marche pas C'est que vous ne l'avez pas Mais normalement avec Orange c'est bon Donc essayez avec Free, SFR Et dites le moi dans la description Ça en aidera plusieurs qui ne sont pas chez Orange Donc je vais vous montrer un peu toutes les fonctions Et après on passera sur le PC Pour vous montrer le reste Donc tout d'abord dans la version gratuite Si vous n'avez pas la première Vous allez avoir la fonction antivirus Qui va analyser tout seul Ou alors manuellement en cliquant sur Analyser maintenant Toutes les applications de votre téléphone Donc à chaque fois que vous en installez une également Il va vous l'analyser S'il voit qu'elle est véreuse Il va vous demander si vous voulez vraiment la supprimer En vous affichant un petit message à l'écran Donc vous allez avoir un petit détail Vous allez faire soit confirmer Si vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a rien Et que c'était une erreur Soit supprimer si vous ne connaissez pas du tout l'application Donc après il va vous donner un petit rapport Donc toutes les applications qui sont validées Il va les laisser Et les autres il va faire le tri et les corriger Ensuite deuxième option Donc c'est la sauvegarde Donc il va sauvegarder tout seul ou manuellement Votre carnet de contact Vos photos et votre historique d'appel Donc vous pouvez aussi le faire manuellement En cliquant sur sauvegarder maintenant Donc ça ça servira si jamais vous perdez Ou vous cassez votre téléphone Ou qu'on vous le vole Vous pouvez restaurer ça sur votre nouveau téléphone Et ensuite la troisième et dernière fonction gratuite C'est le portable égaré Donc dans cette option là Vous avez également deux trucs payants Donc dans les gratuits vous avez la sirène Si vous cliquez sur la sirène Vous voyez ce qui se passe Donc je fais continuer Et puis voilà vous avez la sirène qui se déclenche Le téléphone qui vibre avec la luminosité à fond Ainsi que le son à fond qui devient de plus en plus fort Ensuite vous avez la fonction localiser Qui va vous localiser votre téléphone De manière très précise via Google Maps Donc vous le voyez au dessus Donc ça vous pourrez le faire également depuis le PC Je vous montrerai ça après depuis le PC Ce sera beaucoup plus simple Et ensuite vous allez avoir le truc signal flare Donc aussi pour le GPS J'ai oublié de vous dire Laissez toujours les données activées Données de localisation Ça ne consomme pas grand chose Mais ça peut vraiment être très utile Si vous perdez votre téléphone Ou que vous le faites voler Donc comme ça vous aurez la position exacte Donc ensuite le signal flare C'est simplement un signal Qui va vous dire à chaque fois Où est allé votre téléphone Alors juste avant qu'il s'éteigne Quand il n'a plus de batterie En gros je crois que c'est à 5% Il va enregistrer la position Et vous l'envoyer par mail Ou alors l'enregistrer sur le téléphone Ensuite vous avez le truc verrouillé Qui va vous verrouiller le téléphone Si vous le faites voler Ou que vous le perdez toujours En mettant un message Ainsi qu'une adresse email Donc ça vous pouvez également le faire Depuis le PC Je vais vous montrer ça tout à l'heure Et ensuite vous avez la fonction effacer Si jamais vraiment vous ne pouvez pas Récupérer votre téléphone Donc ça va effacer la carte team Les contacts Le numéro Enfin pas le numéro Les journaux d'appel Ainsi que Que vos photos Voilà Donc ensuite On a les alertes anti-vol Donc ça c'est pour les fonctions Premières Donc c'est vraiment Une des meilleures options Parce qu'elle vous envoie en fait Un email En fonction de ce qui se passe Sur votre téléphone Donc si la carte team est retirée Si vous entrez un code secret incorrect Donc ça franchement Le code secret Je ne vous conseille pas de le mettre Puisque si jamais quelqu'un Ou vous même ou un pote Se trompe de code Ça va vous envoyer à chaque fois un mail Ensuite vous avez également Le mode avion Le portable éteint Ou alors si l'administrateur du portable Est éteint Vous recevrez du coup Un mail Avec une photo prise Par l'appareil photo Frontal de votre téléphone Ainsi que sa position L'heure exacte A laquelle la photo a été prise Ainsi que la date Et vous aurez également De nouveau Après un second email Qui vous sera envoyé Une fois que votre téléphone Sera rallumé Ils vont vous renvoyer un mail En mettant Votre téléphone Vient de se connecter au réseau Ou alors Votre carte team a été remise Vous pouvez également faire Envoyez moi un mail Enfin un exemple maintenant Si jamais vous voulez vraiment Vérifier un peu ce que ça fait Ça va vous envoyer un mail En disant je crois que le téléphone A été éteint Ou le mode avion Avec votre photo Qui vient de prendre Simplement Avec votre appareil photo Frontal Donc ça également Vous allez pouvoir Tout récupérer Depuis le PC Puisque si vous faites voler Votre téléphone Vous ne l'aurez plus Et ensuite Dans la navigation Sur Toujours option premium Vous allez avoir Quand vous êtes sur le net L'application Qui va analyser Tous les sites Donc le phishing Ou le hamsonnage Donc ils vont être analysés Et si jamais L'application détecte Que c'est un site Une menace Il va vous rediriger Sur la page précédente Avec un message Comme quoi Le site Est un site véreux N'y accédez pas Et tout Vous pourrez quand même Y accéder Si jamais vous confirmez Le message Comme quoi Vous voulez vraiment continuer Si vraiment vous faites Très confiance au site Mais bon En général Quand il en trouve un C'est que Franchement C'est pas un bon Site Et ensuite Donc vous allez Avoir simplement L'historique des sites Qui ont été analysés Donc là vous voyez Écrit 2555 sites analysés Et un seul seulement Qui a été signalé au total Donc ça dépend après De ce que vous faites Avec votre téléphone Et ensuite Dans les infos De confidentialité Ça c'est une option Aussi très utile Qui va en fait Vous permettre de voir Ce que chaque application Peut faire A vos données Donc par exemple Vous voyez qu'il y a 37 applications Qui peuvent suivre Mon emplacement Donc par exemple Facebook, Google Un truc comme ça Ensuite Il y en a d'autres Qui peuvent lire Mes identifications Enfin mes identifiants Il y en a qui ont accès Au message Au contact Accès au compte Donc franchement Après Vous pouvez les bloquer Si jamais Il y en a Auquel vous ne faites pas confiance Si vous cliquez dessus Si vous cliquez dessus Vous allez également Pouvoir avoir un aperçu Et vous allez pouvoir Analyser de nouveau Si vous installez Une nouvelle application En cliquant sur le bouton En haut Donc après Voilà c'est tout Pour cette petite option Donc là je vais passer Sur le PC Pour vous montrer Tout de suite La suite de la vidéo Que faire sur le PC Si vous faites voler Votre téléphone Ou que vous le perdez Donc comment pouvoir Le récupérer Par exemple Si vous le faites En fait le mieux C'est par exemple Si vous le faites voler Vous allez pouvoir Regarder depuis le PC Via le mail La photo du mec L'emplacement Et ensuite Vous vous rendez Sur l'emplacement Et une fois Que vous êtes sûr D'être à proximité De votre téléphone Vous allez faire Lancer l'alarme Du coup Vous allez pouvoir Entendre votre téléphone Et puis pouvoir Le récupérer Si quelqu'un Lasse dans sa poche Ou qu'il l'a posé Quelque part Donc voilà C'est tout Pour la partie du téléphone Donc on se retrouve Tout de suite Sur le PC Pour montrer Que faire sur le site De Lockout Voilà donc Pour ce qui est de l'ordi Je vous mettrai également Le lien Ce sera le même Mais si vous accédez Depuis l'ordinateur Vous arriverez Sur cette page A Du Play Store Pour l'installer Et vous allez simplement Cliquer sur installer Pour l'envoyer Sur votre téléphone Et ensuite Vous irez donc Sur le deuxième lien De la description Qui est en fait Le site officiel De Lockout Donc Lockout.com Et vous allez vous connecter Via votre compte Que vous avez créé Depuis le téléphone Vous allez faire connexion Voilà vous attendez Et vous allez arriver Sur cette page A Donc vous allez avoir Lockout premier Vous allez avoir Vos appareils Si vous en mettez Plusieurs J'ai oublié de dire Mais on peut en associer Plusieurs Je ne sais pas combien Est-ce qu'on peut en mettre Donc à droite Vous allez pouvoir Voir un petit rapport De l'analyse De l'application Qui ont été faites Récemment Donc voilà Ils vous disent Ce qui est important Et ensuite Donc on a Quelques menus Qui sont comme sur le téléphone Et qui vous permettent Justement de le retrouver Donc c'est Localiser mon portable C'est la première Donc vous allez voir Que là Il me l'a localisé Donc là où il est Vous avez également Les emplacements précédents Donc en fonction des dates Donc là où il était Précisément A ces dates là Donc voilà Donc là C'est dans mon lycée Il m'indique à chaque fois Où est-ce que j'étais Donc voilà Donc c'est franchement Très précis Ensuite vous allez avoir Donc du coup La fonction effacer Si vraiment vous ne pouvez pas Récupérer votre téléphone Vous faites ça Si vous savez que Que quelqu'un l'a volé Et qu'il est parti A l'autre bout du monde Genre si vous voyez Que votre téléphone Il est localisé Aux Etats-Unis Après vous savez Que c'est un peu fini Ensuite vous avez du coup La sirène Donc si je fais sirène Depuis ici Vous avez soit Un aperçu depuis l'ordi Soit en cliquant sur sirène Ça va le lancer directement Sur le téléphone Donc comme avant Donc moi je ne vais pas le faire là C'est inutile Et vous avez ensuite La fonction verrouiller Donc là il vous propose De mettre un message à l'écran Vous le cochez Franchement je vous le conseille C'est beaucoup plus utile Que de mettre juste Le verrouillage Et il va vous mettre Un code aléatoire Donc vous pouvez le changer Donc c'est à chaque fois autre chose Moi je vais mettre 1, 2, 3, 4 Voilà Et vous allez faire verrouiller Ensuite sur le téléphone Du coup Je vais vous montrer Un petit aperçu là en vidéo En haut de droite Je pense De ce qui apparaît sur le téléphone Donc une fois qu'il sera verrouillé Donc moi j'ai mis 1, 2, 3, 4 Voilà Vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi Ensuite le numéro de téléphone Vous allez mettre le numéro Par exemple de votre mère Ou de votre fils Ou de n'importe quoi Donc moi je vais mettre un truc au pif Voilà Donc ils ne vont pas vous demander Si c'est un vrai ouf ou quoi C'est juste que vous mettez Vraiment le numéro Auquel on peut vous joindre Si jamais Vous l'avez perdu Et que quelqu'un le retrouve Ensuite une adresse email Vous pouvez mettre aussi n'importe quoi Voilà Et un message personnalisé Par exemple moi je mets ça lui Mais sinon vous pouvez écrire Genre merci de me ramener mon téléphone A l'adresse suivante Ou de me joindre à ce numéro là Et tout Vous pouvez vraiment taper un message Assez long Et ensuite vous faites Verrouiller et afficher le message Sinon vous avez aussi La fonction de verrouillage Sans message Donc je fais verrouiller Donc là ça met Votre portable est en cours de verrouillage Bon je suis un peu con Parce que j'ai verrouillé le téléphone Et j'étais en train de l'enregistrer justement La voix avec le portable Donc ça a fait un peu planter l'enregistreur Donc en gros je vous mettrai L'aperçu ici de ce qui s'est passé sur le téléphone Et ensuite vous allez pouvoir Donc soit taper le code sur le téléphone Pour le déverrouiller Soit cliquer sur déverrouiller Puis du coup le déverrouiller sans le code Donc bien sûr votre téléphone Il aura accès aux appels d'urgence Pour appeler les pompiers La police ou le SAMU Si quelqu'un trouve votre téléphone Et qu'il en a besoin justement Pour appeler des secours Et voilà Donc ensuite vous avez sauvegarder Et télécharger Donc ça c'est si jamais Vous avez à voir Votre carnet d'adresse Qui a été sauvegardé justement Comme montré sur le téléphone Vous allez pouvoir le récupérer Donc en téléchargeant vos données Ou alors en les supprimant Donc là Bon je vais flouter tout ça Donc vous ne verrez pas Mais sinon vous Vous aurez Vos appels Vos contacts Ainsi que vos photos Et si vous n'avez pas sauvegardé Vous pouvez faire Sauvegarder maintenant Donc normalement Ça le fait de base Parce que moi je ne l'ai jamais fait Et j'ai quand même tout Qui est enregistré Vous avez également Les appels manqués Les entrants et les sortants Vous avez les numéros Ainsi que le nom De vos contacts Et tous vos contacts Qui ont été enregistrés Donc voilà Donc je ne sais pas S'il y a de limites Mais à mon avis non Parce qu'il y a quand même 900 photos Qui ont été enregistrées Et 548 appels Donc il y a même des appels Qui datent encore De mon ancien téléphone Qui sont restés là dedans Donc je pense qu'il n'y a Aucune limite Et ensuite Dans comptes et paramètres Vous allez pouvoir simplement Changer votre adresse email Pour recevoir vos emails ailleurs Donc si vous changez d'email Comme ça Ils vous enverront les alertes Anti-vol Activation du mode avion Et tout Sur votre nouvelle adresse email Vous pouvez cocher justement Ici Mise à jour par email Donc vous faites oui ou non Comme vous voulez Vous pouvez changer de mot de passe Changer le flux de horaire Et la langue Et voilà C'est à peu près tout Donc là vous avez également aussi Le type de compte Donc je vous disais Type de paiement Si vous avez facturation Pour orange Bah c'est gratuit Vous voyez bien Donc en gros Ils vont vous proposer un paiement Vous validez Et puis en fait Le paiement Ce sera de 0€ Donc ils vous demandent De toute façon De confirmer le paiement Il y aura bien écrit Paiement de 0€ Si il y a écrit Paiement 5€ C'est que C'est pas gratuit pour vous Et vous avez du coup L'historique des paiements Et après Juste un tout petit peu plus bas Vous allez annuler la souscription Si jamais vous voulez l'annuler Mais franchement Je vois pas quoi ça Ce bouton Parce que Cette application Elle sert franchement beaucoup Et ensuite Votre information du portable Donc le code IMEI Ainsi que le modèle Et le nom de l'opérateur Et voilà Après sinon Vous avez LED Et puis Le logo d'Orange Donc à mon avis Justement Vu qu'il y a écrit En collaboration Avec Orange A mon avis C'est que Orange Qui fait ça Et tout en bas Il y a juste le bouton Déconnexion Voilà Donc c'est tout Pour cette petite vidéo Enfin petite vidéo Je sais pas combien de temps Elle dure Là je suis Ouais je dois être A 5-10 minutes de vidéo Donc J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous aidera Justement à sécuriser Votre téléphone Si jamais vous l'avez perdu Ou que Enfin bah si vous l'avez déjà perdu C'est un petit peu trop tard Mais si jamais Vous l'oubliez souvent quelque part Ou que vous le faites tirer Bah vous pouvez le récupérer Comme ça facilement Ainsi que récupérer vos données Donc n'hésitez pas A me dire ce que vous pensez De la vidéo dans les commentaires N'hésitez pas à la partager A vous abonner à ma chaîne A la liker Pour la faire monter un petit peu Dans la réputation Parce que les j'aime justement Ça classe les vidéos Et à liker la page Facebook Qui se trouve dans la description Et moi je vous dis à plus Pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz